Salut les amis bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes tenues du quotidien en sachant que il fait extrêmement froid ces jours ci donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer comment je m'habille et quelles sont mes petites astuces pour pour être au chaud et voilà si vous êtes nouveau nouvelle sur cette chaîne bienvenue ici des vidéos comme celle ci sur la mode la seconde main avec des hauls des idées de tenues et également des vidéos sur mon quotidien d'illustratrice à moitié à freelance à la maison et du coup si ça vous plaît également n'hésitez pas à vous abonner du coup aujourd'hui on est mardi 16 attendez j'ai un doute oui on est mardi 16 janvier et il fait très très froid aujourd'hui je crois qu'il fait moins 1 et maximum 4 degrés quelque chose comme ça en sachant que j'ai un job à mi-temps enfin même pas à mi-temps en dessous d'un mi-temps mais dans une école primaire et du coup des fois je suis de surveillance dans la cour donc je dois être pendant 1h30 dehors donc il me faut une tenue qui me tienne au chaud même pendant ce laps de temps où je vais être quand même assez immobile et où je vais avoir un peu froid du coup si je suis pas bien couverte donc première épaisseur j'ai un petit col roulé en coton voilà tout simple ensuite j'ai un pull gris foncé je sais pas si vous voyez très très bien de chez H&M où il y a un petit peu de laine dedans mais pas trop mais un petit peu ensuite j'ai ce gilet de chez monoprix qui est vraiment 100% laine et tout qui me tient vraiment bien chaud ensuite j'ai ce pantalon de chez topshop il fait un peu estival comme ça avec le petit motif mais en réalité la toile est assez épaisse et du coup il est pas mal en plus de ça il a une taille élastiquée et du coup je peux mettre un legging polaire dessous donc c'est ce que j'ai là dessous là j'ai un legging en fait tout dessous plus des grandes chaussettes qui m'arrivent jusqu'ici voilà et en bas j'ai des palladium qui sont rembourrés en fait et que j'ai depuis 12 ans je pense quelque chose comme ça du coup voilà j'ai depuis très très longtemps et franchement elle chauffe vraiment bien mes pieds et avec ça vous avez besoin juste d'une paire de chaussettes normale il n'y a pas besoin de deux paires de chaussettes ni rien ça fait le taf très très bien je vais vous montrer ensuite les épaisseurs externes parce que là on est vraiment sur la petite tenue mais en réalité il y a plus que ça voilà avec toutes les couches donc j'ai un bonnet en laine de chez H&M que j'ai depuis très longtemps il est tout comment étiré et enfin bon il n'est pas très très joli mais il me tient chaud mais je vais en recevoir des nouveaux que j'ai trouvé sur Selpy voilà je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que voilà il est vraiment tout je l'ai depuis aussi très très longtemps depuis le collège je pense donc il est tout déformé quoi voilà ensuite j'ai ce manteau gris en laine de chez ASOS que j'ai depuis pareil 10 ans à peu près et il tient vraiment très très chaud et en plus de ça il se ferme juste par trois boutons donc il se ferme super rapidement j'aime bien ensuite j'ai juste mis une petite écharpe comme ça parce qu'en fait le manteau le manteau est en col montant un petit peu col cheminée donc j'ai pas besoin d'une énorme écharpe avec ce manteau là c'est vraiment l'avantage et du coup voilà la tenue du jour à l'épreuve du froid voilà pour survivre durant la récré du midi à l'école notamment et puis sur mes trajets aussi pour aller à mes ateliers et tout mais c'est vrai que c'est surtout pour la récré du midi parce qu'en fait je suis immobile debout et donc du coup ça fait que j'ai un peu froid j'ai également des petits gants qui sont gris foncés voilà bon là je les mets pas pour la vidéo parce que sinon je vais suffoquer chez moi mais du coup voilà je vous dis à demain pour une autre tenue contre le froid salut les amis aujourd'hui on est mercredi 17 janvier et voilà ma tenue du jour alors dessous sous ce gros gilet là j'ai le même haut qu'hier voilà le même mix de pulls j'ai juste rajouté ce gilet un peu en moumoute de chez H&M que j'avais acheté l'an dernier je l'ai acheté neuf parce que j'en cherchais un vraiment urgemment et du coup voilà en bas j'ai ce pantalon de la marque Buffalo qui est vintage en bas toujours mes chaussures mes palladium rembourrés et je vous explique pourquoi j'ai mis cette veste parce qu'aujourd'hui il pleut à verse et du coup il me fallait plus d'épaisseur parce que je vais pas mettre mon manteau en laine je vais mettre mon imperméable donc voilà je vais vous montrer la tenue est très très noire mais je vous assure que j'ajoute de la couleur juste après voilà la tenue avec mon nouvel impair que j'ai eu pour noël qui est du coup bleu gris et mon petit sac rose de chez Promod que j'ai depuis l'an dernier au noël de l'an dernier l'impair c'est de la marque Rains c'est le même modèle que celui que j'avais avant qui était rose pâle mais qui était tout sale tout abîmé du coup voilà c'était mon cadeau de noël si vous n'avez pas vu j'ai fait une vidéo de tous mes cadeaux de noël je vous la mets dans le petit i en haut et voilà c'était le cadeau que j'ai demandé le cadeau principal on va dire voilà la tenue du jour aujourd'hui j'ai babysitting et j'emmène le grand au foot donc voilà il me fallait une tenue à l'épreuve de la pluie parce qu'on a quand même un bon quart d'heure de marche aller et un bon quart d'heure de marche retour donc voilà il faut quand même que je sois imperméable voilà je vous dis à demain pour une prochaine tenue à l'épreuve de la météo salut les amis aujourd'hui on est jeudi 18 janvier et voici ma tenue du jour il a neigé cette nuit je vais vous montrer mes velux je sais pas si vous voyez bien mais les velux sont couverts de neige en fait et du coup voilà donc elle a neigé cette nuit du coup voilà ma je crois qu'il ne neige plus mais du coup voilà ma tenue pour cette petite météo un peu l'hiver du coup j'ai un sous pull de la marque Zara avec des clous vous voyez sur les manches là et je l'avais trouvé sur Vinted j'ai ce pull en mohair de chez H&M que j'avais trouvé sur Vinted également ce petit gilet matelassé de chez Monkey que j'avais acheté neuf à savoir que c'est genre un double XS donc voilà il taille assez grand si vous le recherchez sur Vinted il taille assez grand voilà ensuite j'ai cette ceinture de chez Mango que j'ai depuis des années ah non pas Mango New Loop pardon que j'ai depuis des années et des années ce jean c'est un nouveau jean que j'ai trouvé pour 2 euros à Dingfring à Angoulême c'est un jean de la marque Blanche Porte et j'aime bien en fait je vous montre le pied parce qu'il a 3 boutons comme ça à la cheville et du coup voilà dessous j'ai évidemment un legging chaud qui vient de chez Calzedonia et en bas vous avez vu toujours mes palladium rembourrés parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne voilà je vais vous montrer mais en gros j'ai le même manteau et la même écharpe j'ai juste changé mon sac aujourd'hui parce que ça fait quand même quasiment un mois que je porte le petit sac rose et du coup je me suis dit tiens je vais changer un petit peu voilà du coup voilà la tenue avec mon manteau et l'écharpe bon je ne l'ai pas encore mise en entier et tout parce que sinon je vais suffoquer à la maison et mon petit sac banane de chez Uniqlo vert il est légèrement imperméable il ne faut pas qu'il pleuve trop trop fort si c'est une pluie un peu fine ça sèche assez rapidement mais sinon voilà mais normalement il ne devrait pas neiger ni pleuvoir aujourd'hui donc voilà mon look du jour à l'épreuve du froid je vous dis à demain pour une prochaine tenue salut les amis je vous fais une petite vidéo très rapide parce qu'il faut que j'aille travailler du coup voici ma tenue du jour on est vendredi vendredi 19 janvier j'ai ce petit col cheminé en velours violet que j'avais trouvé dans une friperie ensuite il est vintage ensuite j'ai ce pull de la marque Compagnia Fantastica que j'avais trouvé sur Vinted le même jean qu'hier avec les mêmes chaussures qu'hier je vais avoir le même manteau je vous montre ça tout de suite et voilà alors attendez ça ne fait pas la mise au point voilà et voilà la tenue complète voilà je file vite travailler et je vous dis à demain pour une prochaine tenue contre le froid salut les amis aujourd'hui on est samedi 20 janvier et voici ma tenue du jour là je suis rentrée du travail en fait j'ai travaillé exceptionnellement ce matin de 8h à midi donc je me suis levée à 6h du mat mais c'était super c'était pour surveiller un examen c'était un bac blanc de français donc voilà donc c'était très bien c'est vite passé j'ai pu réviser en plus mes propres concours pendant ce temps donc très très cool du coup voilà donc ma tenue était bel et bien à l'épreuve du froid je suis très contente alors dessous vous pouvez apercevoir que j'ai toujours le même col cheminé en velours vintage que j'avais trouvé à la Croix-Rouge par dessus j'ai ce très beau pull de la marque Cos que Selpy la plateforme de seconde main Selpy m'a offert je vous mettrai quand elle sortira la vidéo juste en haut du haul avec toutes les autres pièces etc mais voilà très très contente de ce pull et très contente de pouvoir recollaborer avec eux encore une fois donc voilà je suis très reconnaissante et il est en 100% laine voilà vraiment je l'adore et en plus le col il est bien épais et il tient vraiment bien au cou j'adore je trouve ça hyper agréable bref ensuite j'ai un jean de chez Zara que j'avais trouvé sur Vinted qui est bleu marine avec des très très grands revers et toujours mes palladium évidemment on ne change pas une équipe qui gagne et après j'avais le même manteau la même écharpe le même sac qu'hier et j'avais également un bonnet que Selpy m'a également envoyé je vous mets tout ça tout de suite voilà la tenue avec le bonnet le sac et l'écharpe je trouve que ce rose va très bien avec ce vert voilà je trouve très joli ensemble et toutes ces couleurs vont bien avec le pull également du coup voilà sachant qu'aujourd'hui il faisait moins 6 ce matin quand je suis partie chez moi donc j'avais très très froid enfin vraiment aux extrémités parce que ma tenue vraiment elle me tenait au chaud mais j'avais froid au nez aux lèvres et au bout des doigts même les gants ne suffisaient pas mais la tenue elle elle était bien elle était très bien bon bah sur ce je vous laisse merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici n'hésitez pas à mettre un petit émoji flocons de neige puisque on a eu une semaine vraiment particulièrement froide donc voilà si vous avez aimé la vidéo et que vous l'avez vue jusqu'au bout voilà un petit flocon pour soutenir la chaîne de manière gratuite ça me fait très plaisir donc merci beaucoup je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous et voilà bye au revoir Abonnez-vous !